Salut! Aujourd'hui, je réponds à la demande d'en savoir plus sur moi. J'ai toujours été une fille qui aimait beaucoup les animaux, qui a sauvé tous les animaux du quartier, qui était en détresse, qui avait besoin d'être entourée d'animaux. Chez moi, j'avais juste des chiens et des chats par contre, mais j'ai toujours désiré avoir plus que ça. La première job que j'ai eu en lien avec les animaux, ça a été d'être guide de randonnée équestre et monitrice de camps de vacances. J'avais pas vraiment d'expérience avec les chevaux à ce moment-là, mais j'avais fait semblant que je n'avais. Je me suis présentée là-bas avec mon auto, quasiment la première journée que j'ai eu mon permis, puis j'ai dit « moi, je veux travailler ici ». J'ai fait plusieurs années là-bas. À l'école, j'ai terminé mon secondaire 5. Après ça, j'ai travaillé dans les assurances comme agent d'assurance à 18 ans. J'ai bien aimé ça. Par contre, il me manquait quelque chose. Moi, mon rêve, c'était de faire des cheveux. Je voulais coiffer, donc j'ai fait mon DEP en coiffure. J'ai coiffé à Montréal un an, puis après ça, je suis revenue travailler au Saguenay. J'ai travaillé en coiffure de 2006 à 2015. En 2009, on retourne un peu dans le passé, j'ai acheté ma maison dans laquelle je vis encore présentement. C'était un ami de mon grand-père qui possédait cette maison-là avec une terre, avec un endroit pour pouvoir avoir des animaux. Je savais que quand j'allais choisir ma maison, je voulais un endroit où j'allais pouvoir m'installer et avoir mes propres chevaux à moi chez nous. Mon but, au départ, c'était les chevaux. C'était ce que je voulais. Évidemment, à ce moment-là, je n'ai pas acheté la maison toute seule. J'étais avec le père de mon fils. On a acheté ici ensemble. On a fait plusieurs rénovations. On a mis tout ça à notre goût. Les premiers animaux qu'on a eus, ça a été des chevaux. On a eu, je pense, deux premiers chevaux au départ. Après ça, des chiens. J'aimais beaucoup les chiens également. Pour les cochons, ça s'en vient dans mon histoire. À un moment donné, je suis allée au cinéma avec une de mes meilleures amies et son nouveau chum. Son nouveau chum travaillait beaucoup dans l'Internet. Lui savait qu'aux États-Unis, c'était très populaire d'avoir des cochons domestiques. Donc, sachant que j'ai une ferme à la maison, il me mentionne « Est-ce que tu aimerais ça avoir des cochons? » Je ne savais pas que ça existait. C'est là que ça a commencé. Je me suis informée. J'ai lu. J'ai essayé de comprendre. J'ai regardé ce que les autres faisaient. Ça m'a inspiré beaucoup. J'ai voulu avoir mon premier couple de cochons. Donc, moi et mon ex, le père de mon fils, on est allés dans l'Ouest canadien, un peu plus loin que l'Ontario. On est partis chercher notre premier couple de reproducteurs qu'on a eu ensuite à la maison. Donc, 2009, l'achat de la maison, fin 2009. Début 2010, premiers animaux, premiers chevaux. Et un peu avant l'été 2010, on est allés chercher nos cochons domestiques qu'on a rapportés à la maison. Première naissance de notre première portée, juin 2011. C'est Charlotte et Anatole, notre petit couple de cochons, qui a eu sa première portée. Puis moi, à ce moment-là, j'avais une cliente en coiffure que sa soeur travaillait à la TVA. Et quand elle a su que j'avais eu ma petite portée de cochon, elle a dit, on fait un petit topo, on met ça à la télé, ça va être cool. Les gens vont aimer ça. Fait qu'elle est venue filmer ma première portée de cochon. Alors, le petit topo à la télévision a été fait. Ça l'a passé sur le TVA régional. Mais les gens ont tellement aimé ça au TVA régional qu'on a décidé de le passer sur le TVA, je crois, le LCN, en boucle, sans arrêt. Fait que tout le monde a vu ça, les petits cochons qui étaient nés ici. Fait que ça l'a fait quand même un effet boule de gomme. Moi, à ce moment-là, j'avais déjà une page Facebook pour mes petits cochons. Beaucoup, beaucoup de nouvelles inscriptions qui se sont créées à ce moment-là. Et je me suis faite remarquer d'une personne qui élevait déjà des cochons domestiques dans le nord de Montréal, dans le coin de Saint-Jérôme. Cette personne-là s'appelle Nathalie. Elle a vu qu'est-ce que je faisais. Fait qu'on a commencé à travailler ensemble. Elle m'a inspirée beaucoup. Elle m'a donné plusieurs trucs. Elle, elle avait déjà une certaine expérience. Donc, on a fait des échanges de cochons. Puis, de fil en aiguille, j'ai même récupéré ces cochons ici. Parce qu'elle, elle a eu un déménagement à l'extérieur du pays. Donc, je me suis ramassée, je pense, de 3-4 cochons à 20 du jour au lendemain. Fait que c'était vraiment beaucoup. Maintenant que j'étais rendue avec plusieurs cochons, tu sais, à 2, 3, 4 cochons, ça allait dans mon écurie puis dans mes boxes, à un moment donné, ça prenait plus d'espace. Parce que là, ayant récupéré les cochons de Nathalie et ayant fait venir des cochons de l'Ouest canadien, j'avais des nouveaux cochons maintenant, j'avais besoin de plus d'espace. Donc, avec le part de mon fils, on a construit une extension de mon écurie afin d'avoir un bâtiment spécialisé pour les cochons. Fait qu'on a installé un plancher chauffeur radiant, un bain à notre hauteur, des enclos pour que ce soit facile de nettoyer, tout ça, un drain. Fait que c'est à ce moment-là qu'on a agrandi les installations. En 2012, j'ai eu mon petit garçon, 6 décembre 2012. À ce moment-là, je coiffais encore. Donc, après la naissance de mon fils, c'est le moment où j'ai commencé à diminuer considérablement la coiffure et à me consacrer plus intensément dans l'élevage. J'ai fait plusieurs années comme ça, sans arrêter, de 2012 certainement jusqu'à 2015, puisqu'en 2015, je me suis séparée du père de mon fils et j'ai repris les règnes de la maison, des tâches et de l'élevage toute seule. Mon ex-conjoint était impliqué comme plus dans l'entretien, dans le survol des projets, mais ça a toujours été plus mon entreprise, mes projets à moi et j'avais son aide. Donc, séparation juillet 2015 jusqu'à 2023, j'ai pas mal fait tout ça, tout seule. Quand je dis toute seule, c'est sans conjoint. J'ai été toute seule plusieurs années. J'ai eu quelques fréquentations, évidemment, qui n'ont pas duré, très longtemps d'ailleurs. J'ai essayé, mais écoute, c'est pas facile avec une ferme non plus. On a beaucoup parlé de m'inscrire à l'amour et dans le pré, mais l'amour et dans le pré ne veulent pas de moi, ça a de l'air. Fait que j'ai passé à autre chose à ce niveau-là. Maintenant, j'ai un conjoint depuis la fin 2023. Donc, pour vous donner une idée d'une journée dans ma vie avant ma séparation en 2015, que je faisais de la coiffure, que j'avais mon fils, que je m'occupais de la ferme, le matin, j'allais aux animaux, je revenais me laver, j'allais coiffer. Après ma journée de coiffure, je retournais à la ferme. Donc, c'était vraiment un cycle sans fin. Je travaillais, je travaillais, je travaillais, je travaillais. Mon ex-conjoint m'aidait un petit peu dans les entretiens des litières, tout ça. Mais écoute, c'était énormément de travail. Pour vrai, je ne sais même pas comment j'ai fait. Je n'essaie même pas de m'en rappeler parce que je pense que le mal de cœur me progrès. Mais maintenant, depuis 2015, j'ai mis tellement d'énergie et de temps dans la ferme que j'ai réussi comme à stabiliser ma situation financière qui avant était beaucoup plus précaire. Puis, me rassurer avec tout ça, être capable de payer la maison toute seule puis me dire que j'étais capable de mener ça toute seule finalement. Fait qu'en faisant ça, j'ai réalisé que je pouvais m'engager une personne. Fait que là, j'ai commencé avec une de mes premières employées qui a été là quelques années. Après ça, de fil en aiguille, il y en a eu d'autres. Puis là, maintenant, on est une équipe de six personnes quand même. Fait que ça va vraiment bien. On a quand même transformé par contre la mission de l'entreprise. Avant, l'entreprise misait surtout sur la pension pour les chevaux, l'élevage de cochons domestiques. Puis, je faisais du suivi en comportement, mais via les textos, les courriels, tout ça. Maintenant, oui, on fait ça encore, mais on fait du suivi à domicile. C'est ce qu'on a fait qui est augmenté le plus possible dans notre travail. C'est qu'une semaine sur deux, je pars sur la route partout au Québec. Visiter les clients qui ont besoin d'un suivi à domicile, autant pour taillage de sabots, taillage de défense, aide en comportement, vendre d'accessoires, de produits pour les cochons. Donc, on est vraiment là pour suivre les clients au maximum puis leur assurer le plus de suivi possible. Au niveau de l'élevage, on a diminué considérablement notre production et nos reproducteurs. On est en train justement de placer le plus possible de cochons pour diminuer encore plus ce qu'on élevait ici. On est passé de faire une portée par mois à peu près à deux portées au printemps, deux portées à l'automne. Donc, on a considérablement diminué notre production. Le but n'est plus de reproduire des bébés, c'est plutôt de produire des bébés de qualité le plus possible avec des clients qui souhaitent vraiment avoir un service haut de gamme, des vidéos éducatives, un suivi personnalisé pour que ce soit des clients qui adoptent à long terme puis qui ne pensent pas à l'abandon. D'ailleurs, sans parler de tout ça, on n'a pas parlé, mais on a aussi le volet refuge qui prend une très grande place ici. On reprend les cochons abandonnés de nos clients. Donc, on les accueille ici, on les évalue, on les replace ensuite dans une famille adaptée à leurs besoins, à leur personnalité pour leur éviter évidemment un autre abandon. Si vous êtes encore là, merci d'avoir écouté mon histoire. Merci de m'avoir inspirée à vous répondre parce que c'est grâce à vous, vos publications, vos questions que vous m'écrivez en ligne qui me demandez toutes sortes de choses. Ça me fait tellement plaisir de vous répondre puis peut-être de vous inspirer à développer vos projets parce qu'en tant que femme, on est même plus fortes qu'on le pense. Si vous savez le nombre de clôtures que j'ai dû réparer, construire, toutes sortes de choses, on apprend à se débrouiller puis même si on est toute seule, bien tout est possible. On s'entoure de gens qui peuvent nous aider puis on est capable de faire tout ce qu'on veut. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions qui vous reviennent, s'il y a des choses à lesquelles je n'ai pas répondu, que vous aimeriez avoir, mes conseils, ça va me faire un immense plaisir de vous répondre et je vous souhaite une très belle journée. Au plaisir!